J'ai vécu 39 ans en migration, dans les migrations, entre l'Europe et les Etats-Unis où je suis parti Alors donc je suis juriste et spécialiste en migration internationale et je travaille avec l'Université de Montréal sur la migration et le développement régional et surtout dynamique rurale. Il est bien vrai que nous parlons aujourd'hui d'une chose très très importante qui nous tient à cœur parce que moi la migration, je ne connais que des migrations. Je suis parti du Sénégal, j'avais 12 ans et je viens d'arriver. Alors donc moi je ne connais que des migrations, je ne connais pas autre chose. Alors il est bien clair qu'aujourd'hui c'est un sujet qui me touche et je parle au nom de tous les miens qui sont à l'extérieur. Il est bien vrai que, comme il l'a bien précisé Boubacar, vous savez des 7400 morts sur les routes des migrations africaines, ces 5 dernières années, sur l'Organisation Internationale de la Migration avec laquelle en parenthèse nous avons signé un accord de coopération parce que nous avons un grand réseau et un site qui totalise 600 000 visites par jour. J'ai dit bien par jour. Alors la semaine dernière donc, c'était le 10 septembre, une déclaration a été faite à Genève dans le cadre justement de cette hécatombe de ces Africains qui quittent et qui partent à tout va, en passant n'importe où, n'importe comment, aux yeux des responsables, aux yeux des dirigeants africains, ce que nous considérons ou bien ce qu'il est convenu d'appeler la mondialisation de l'indifférence. Nous avons aujourd'hui, donc, le régime de parler est de la crise migratoire. Mais nous, au niveau des raisons internationales, j'espère en ligne et l'ensemble de ces chercheurs partent dans le monde parce qu'on est en Asie, alors on est en Europe, on est partout. Nous, nous parlons plutôt de la solution, mais pas de la crise migratoire parce qu'il faut déjà parler de la solution. solution, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter une crise migratoire, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis et plus particulièrement en Afrique. J'ai entendu ce matin quelqu'un qui avait donné une bonne idée, parlant d'une politique migratoire, mais nous y reviendrons. Je rappelle que la crise migratoire est avant tout politique, dans tous les pays, dans tous les continents, évidemment. Elle est le résultat des concrises et des guerres en même temps, dans la foulée, et qui produisent des flux importants de réfugiés combinés au fermeture des frontières. Ce qui est illégal. Parce que souvent, nous constatons que l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa résolution 4558 du 18 décembre 1990, sur les ratifications et les instruments sur la migration, la protection des migrants et des membres de la famille, n'est pas respectée dans aucun pays d'accueil. D'ailleurs, il n'y a pas un pays d'Europe qui l'a signifié encore moins ratifié. Donc, nos pays africains sont mis à gérer quelque part et qui peuvent intervenir nulle part. Moi, je pense, donc, parlons de la solution. Alors, Gaspard en ligne, je pense que demain, on pourra peut-être vous donner nos propositions. Alors, nous avons cinq propositions à faire pour éviter ce qui se passe, parce que la Méditerranée est devenu quand même le cimetière, le plus gros cimetière africain. Et le non-resprit des conventions entraîne le non-resprit, évidemment, des droits humains. Cela va que soi, les deux, mon père. Et est-ce que nos pays d'Afrique, aujourd'hui, disposent des moyens dans notre politique, justement, quelque chose qui leur permettra, peut-être à la limite, de mettre une véritable politique migratoire ? Parce que j'ai entendu ce matin, j'ai noté, préférons ramasser comme ça. Alors, dans l'histoire des lieux, on a parlé d'immigration. Les plus personnes qui vivent en dehors du pays, évidemment, j'ai entendu 230 millions d'immigrants à travers le monde. Bon, à la limite, j'ai dit un petit chiffre que les 35 millions sont africains, en général, d'après le lien. Alors, la migration économique, donc, qui parle de la migration économique, va pouvoir parler, à la limite, de la migration de retour. Voilà, la migration forcée, donc les conflits et les guerres. Voilà, il y a tout un ensemble qui tourne autour, je pense, de la protection et du respect des migrants. Nous savons que l'Union Européenne a baissé les preuves. Et l'Union Européenne n'est plus en mesure de faire face, parce qu'il y a une diabolisation. Et ce clic-note, tout simplement, pour finir... Alors, éviter des escoles alarmistes. L'Union Européenne dit non, nous continuons à le faire, à le dire. Je pense qu'il y a un représentant de l'Union Européenne qui vient de l'extérieur et qui va pouvoir le dire. Et donc, des discours alarmistes qui vivent des fausses impressions, des discours politiques, devraient se prendre davantage sur les analyses scientifiques et des conclusions scientifiques, en particulier les notions d'invention. Quand on dit, nous sommes envahis, moi, je connais l'Occident, comment ça réagit, parce que j'ai une culture occidentale aussi. J'en ai deux africaines et occidentales. Quand on dit, quand on est envahis, les gens diabolisent tout le monde. C'est noir, arabe, l'Indien du côté, tout et tout. Donc, alors, et c'est juste que là, ils véhiculent même au sein de l'Union Européenne. Moi, je suis allé à plus et à plus de la Commission Européenne, parce que nous avons un accord avec cette Commission Européenne. En tout cas, l'Observatoire Européenne des pays ACP. Voilà, c'est le projet qu'on nous a confié. Alors, ils nous attendent tout ça. Oui, ils viennent en ordre, nous sommes envahis. Alors donc, ça, ça pousse les populations, par exemple, à réagir négativement, comme en Grèce, il y a une organisation d'extrême-là, qui s'appelle OCDOREN, et on voit ce qu'il faut. Alors donc, je pense que les régions internationales d'extrême-là seront en ligne, à l'heure actuelle, nous interviendrons en lipid-là que je vous parle. Voilà. Et je pense que mes yeux reviendront pour donner beaucoup plus de détails et beaucoup plus de prévisions dans les ateliers d'appui. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, maître.